Générique ... La RT 2012 a été modifiée. Cela concerne les permis de construire déposés depuis le 1er janvier 2015. Il s'agit principalement d'assouplissement de la réglementation pour les extensions de maisons individuelles et pour les logements collectifs. On commence tout d'abord avec un changement d'appellation. La surface de référence pour les calculs thermiques, la chaune RT, devient la SRT, la surface de référence thermique. Les modalités de calcul restent, eux, identiques. Par ailleurs, les projets de construction ou extension dont la surface thermique et la surface de plancher sont inférieures à 50 m² ne sont plus soumis à la RT 2012. Pour ces cas spécifiques, c'est désormais la RT élément par élément qui s'applique. De 50 m² à 100 m², elle devra respecter uniquement l'exigence sur le bébio. Le taux minimum de surface vitrée, la proportion minimum d'ouvrants est disposée d'un système de régulation du chauffage. Il n'y a plus d'obligation de mesure d'étanchéité à l'air et le recours aux énergies renouvelables devient facultatif. Autre modification, le taux de surface vitrée minimum de 1 sixième de la surface habitable est ajusté pour les petites surfaces. Sont concernés les logements avec une surface habitable inférieure à 25 m² et les bâtiments pour lesquels la surface de façade disponible est inférieure à la moitié de la surface habitable. Dans ces cas précis, la surface totale des baies devra représenter au moins un tiers de la surface de la façade contre un sixième auparavant. Pour les logements collectifs, enfin, la dérogation sur l'exigence de performance énergétique à 57,5 kWh par m² par an est prolongée de 3 ans. Elle passera à 50 kWh par m² par an au 1er janvier 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada